l'église Azal a raté ces termes viennent d'ailleurs je me rappelle la première fois qu'il personnellement parlait sur ces termes père spirituel c'était en en 1900 comme on dit français belge c'était dans la fac en 1999 dans la fac du droit que j'étais invité par un ami qui me dit vous aurez besoin d'un père spirituel moi je n'ai pas besoin de ça moi je suis chrétien je n'entrais pas dans des clubs, dans des associations c'est de là que j'ai appris ces termes père spirituel, c'était en 1999 dans la fac du droit je me suis dit non la bible n'a jamais parlé de père spirituel oh je suis allé voir mon père spirituel je serai avec, je vais rendez-vous avec le père spirituel, ça n'a jamais existé dans la bible, de jeunesse à l'apocalypse lisez la bible, vérifiez les mots père spirituel dans la bible ça n'existe pas arrêtez de faire ça dans la bible nous avons plus c'est vérifiable père dans la foi Timothée chapitre 1 verset 2 c'est clair là dedans Timothée mon enfant c'est Paul qui le dit père dans la foi comment j'ai plusieurs pères dans la foi je peux citer mon père dans la foi c'est le révérend le révérend pasteur Kado Kabassel père dans la foi le révérend pasteur Ali Damingo père dans la foi le révérend Walter Sitoko que Dieu se souvient de cet homme de Dieu père dans la foi et tant d'autres l'apôtre Emmanuel Mbemunay père dans la foi yes père dans la foi yes mais père spirituel non il n'y a pas un père spirituel c'est pas moi qui le dit c'est écrit dans la bible lisez la bible déjeuner sur l'apocalypse il n'y a jamais un père spirituel c'est ce que nous a c'est ce qu'on nous a enseigné et vérifié dans la bible dans les écritures nulle part on n'a parlé de ça arrêtez ces termes au nom de notre Seigneur Jésus Christ si vous voulez quelqu'un de confiance donc vous allez partager vos vues privées tout ce que vous voulez dans l'église ok ça c'est autre chose mais père spirituel dans l'église ça n'existe pas il est arrêté et arrête non c'est ça il n'est pas bon en tant qu'on profane le père spirituel dans l'église ça n'existe pas si vous avez besoin d'une personne d'un bon conseiller un homme dans l'église il est modèle intelligent il est distrait dans tout ce qu'il dit dans tout ce que vous allez faire oui ça c'est autre chose il ne faudra pas utiliser le mot père spirituel le père spirituel dans l'église ça n'existe pas ça existe ailleurs comme je l'ai dit à 1999 dans la fac des droits c'est là que j'ai appris ça mais avant c'est là dans l'église vous nous enseignez le père dans la foi quelqu'un qui vous pousse dans les choses de Dieu qui vous a prêché la parole du Seigneur Jésus Christ c'est ça un père dans la foi je crois j'ai répondu le père spirituel dans la Bible ou dans l'église ça n'existe pas ce terme n'existe pas nous avons le père dans la foi quelqu'un qui vous a prêché quelqu'un qui vous encadre donc vous avez confiance à ce qu'il dit il est aussi modèle dans tout ce qu'il dit yes un père dans la foi on passe si vous n'êtes pas d'accord nous allons enrichir l'explication mais plus tard laissez-nous avancer un peu deuxième question Nzambé Baloukakaye oui ou non Esaïe chapitre 51 verset 6 cette question je crois que ce n'est pas la première fois que je puisse la répondre Nzambé Baloukakaye Esaïe 55 verset 6 quand vous lisez ce verset ce livre ce chapitre vous allez comprendre qu'il y a eu un appel de la part du Seigneur le Créateur le Dieu Tout-Puissant à son peuple Israël chercher l'éternel pendant qu'il se trouve yes c'est une vérité c'est une réalité ainsi nous l'Église on n'a plus besoin de chercher Dieu Zambé Baloukakaye de Soussouté puisqu'il est déjà plus proche de nous des mille ans passés qui s'a dit ceci je pars vous préparez une place je ne vous laisserai point orphelin je vous enverrai le Saint-Esprit maintenant le Saint-Esprit en question c'est Dieu celui qui est né de nouveau rempli du Saint-Esprit cela veut dire il marche déjà avec Dieu parce que tu es déjà avec lui c'est ça le problème Esaïe 4-6 mon peuple périt par manque de veillée non mon peuple périt par manque de retraite non mon peuple périt par manque de journée de louange non mon peuple périt par manque de bataille mon peuple périt par manque de connaissance amen parce que quand vous avez la connaissance vous êtes puissant et puis la connaissance c'est la parole du Seigneur la connaissance c'est Christ Zambéba Loukaka a été partager cette vidéo à vos amis familles et connaissances si vous êtes enfant de Dieu vous avez le Saint-Esprit en vous Zambé te pousse que lui il vous écoute des mille ans passés Christ a envoyé il a dit le Saint-Esprit le Consolata sera avec vous comme je suis ici je marche avec le Saint-Esprit avec moi il me parle en lui il me parle il est avec moi il me parle le Saint-Esprit te parle à chaque instant maintenant Ozo Loukasyu quand vous parlez Dieu Zambé Loukaka pour nous les chrétiens les nouveaux baptisés quand nous parlons de Dieu c'est Christ par le Saint-Esprit en nous il est en toi à chaque instant vous voulez un matin quand même il m'a dit il m'a dit ceci quand je prie pour me concentrer je sens la présence de Dieu souvent c'est à minuit une heure des heures je dis ah bon oui oui minuit une heure des heures pendant ce mois quand j'ai pris je sens je le dis à part ces heures il ne vous sentait rien oh non 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 il est là mais plus ces heures je le dis bon c'est ça c'est ça votre conviction vous êtes pas sûr vous avez le Saint-Esprit en vous 24 heures 24 heures sur 24 vous avez le Saint-Esprit en vous 24 heures sur 24 mais vous vous préférez plus vers minuit une heure deux heures non come on man are you serious you can't say it's not right on sale 24 heures sur 24 mais juste une heure deux heures là vous sentez sa présence non vous avez mal compris il est en vous 24 heures sur 24 partout à l'église à l'école à l'université partout vous êtes vous avez le Saint-Esprit en vous qui vous accompagne à travers le Saint-Esprit c'est là que Dieu se manifeste c'est ainsi nous disons Zambé Baloukakaé Té puisqu'il est déjà avec vous il y a 2000 ans passé rappelez-vous de la pente contre acte des apôtres chapitre 2 verset 1er lisez acte des apôtres chapitre 2 verset 1er n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis membres et connaissances nous allons répondre à des questions ici la première question le père spirituel je l'ai dit les mots père spirituel dans la Bible dans l'église nous n'avons pas besoin de ça puisque ce n'est pas biblique nous avons père dans la foi je l'ai expliqué c'est quelqu'un qui vous enseigne qui vous a mené dans la parole du Seigneur qui vous a mené à être chrétien c'est lui un père dans la foi il n'y a pas un père spirituel les mots père spirituel c'est dans des cercles clèbes confréries c'est là qu'ils étudient ces mots père spirituel dans la Bible ça n'existe pas nous avons déjà terminé la deuxième question oui ou non je dis non Esaïe chapitre 55 verset 6 Dieu parlait à travers son prophète pour appeler son peuple venez prendre ce que vous n'allez pas acheter il y a de l'eau c'est Dieu qui faisait appel à son peuple qui s'éloignait de lui maintenant nous n'en avons plus besoin parce que Christ est avec nous sur la croix début l'an passé acte des apôtres chapitre 2 verset 1 la pentecôte c'est la présence de Dieu en nous le Saint-Esprit Christ a dit savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit ok comment cherchez-vous quelqu'un qui est en vous déjà en vous maintenant c'est comme quelqu'un qui dit à Dieu Dieu tu es là avec moi je pars sur la montagne vous cherchez il est déjà là vous cherchez comment soit vous êtes déconnecté avec Dieu une personne qui est déconnectée avec Dieu ah là on peut comprendre qu'il a un problème qu'il doit chercher Dieu parce qu'il est déconnecté s'il est connecté avec le Saint-Esprit avant même de finir les mots sa phrase le Saint-Esprit lui dira je suis là où est-ce que vous allez vous avez le Saint-Esprit en vous mais c'est ça Dieu je vais vous dire quelque chose vous savez Satan Lucifer le diable il fut travailleur une créature de Dieu il travaillait pour Dieu mais n'a jamais vu Dieu ça mais maman l'a aidé tirez-le les quatre êtres vivants les quatre veillards personne ne peut voir Dieu face to face never même Moïse il y a eu des témoignages Moïse il parlait face à face avec Dieu c'est un terme une expression qui vous demande des enseignements c'est pourquoi nous avons toujours dit la Bible c'est un code qu'est-ce que là signifie pour comprendre des histoires de réalité qui sont dans la Bible il faudrait d'abord enseigner on vous enseigne vous êtes assis vous avez votre Bible sorry vous avez votre Bible un petit cahier un stylo vous passez c'est pourquoi j'ai toujours apprécié des églises il y a beaucoup des églises je ne m'irai pas citer les noms ils ont des séances des enseignements cette séance c'est pour enseigner aux fidèles aux croyants tout ce qu'ils tout ce qu'ils peuvent savoir par rapport à l'église par rapport aux activités il faut d'abord enseigner deux personnes enseigner le fidèle comment est-ce que l'église fonctionne comme tout enseigner tout tout l'enseignement doit être la base la première chose avant toute activité dans l'église quelqu'un qui était dans le monde il vient dans l'église il se répand il est devenu enfant de Dieu après baptême et tout il doit passer aux enseignements avant même tout ce que vous connaissez il doit être enseigné puisque quand quelqu'un a la connaissance il saura ceci est faux ceci est vrai par les enseignements la Bible c'est un code puisque c'est rempli des éléments des enseignements des expressions histoire dont vous devez être enseigné expliquer pourquoi ceci pourquoi cela il y a plusieurs églises dont vous allez il y a des jours des enseignements je connais une église des enseignements c'est chaque vendredi soir vous allez voir plein de gens assis sont enseignés ils posent des questions de partage c'est ça la force des chrétiens poser des questions même Marie devant ange Marie a posé la question mais je ne connais pas je ne connais pas un homme comment pourrait avoir un enfant là j'étais là Marie a posé la question mais pourquoi tu ne poses pas des questions à des histoires dont vous ne comprenez point à des actes qui sont contraints à la Bible poser des questions qui sont qui sont un homme qui sont des histoires